Bonjour tout le monde et bienvenue sur BFFR, aujourd'hui une énorme vidéo de Battlefield 5, on a tellement mais alors là tellement d'informations que je vais essayer de tout dire dans celle-ci mais je pense qu'au final on va devoir faire deux vidéos là-dessus vu que je dois travailler sur mes différents projets donc allons-y directement sans perdre une seconde. On va commencer d'abord avec cette roadmap qui a fait surface il y a quelques semaines déjà. Une roadmap pourquoi ? Et bien une roadmap pour nous dire toutes les informations qui seront disponibles d'ici la sortie donc ce qu'on a eu en septembre, ce qu'on aura en octobre, en tout cas en ce moment et ce que nous aurons en novembre. Donc en septembre ils ont sorti un article de les changements qu'ils ont fait selon les commentaires de la bêta, nous avons aussi un article sur les différentes classes et les rôles de combat qui est super intéressant, ensuite on passe au mois d'octobre où on nous a déjà parlé de différentes armes, en fait de pas mal toutes les armes du jeu, de tous les gadgets que l'on va avoir, les véhicules que l'on va avoir, comment ça va fonctionner, différentes mécaniques et fonctions de chacune de ces armes, bref vous allez voir c'est génial, on a eu plein d'images en jeu aussi on va regarder ça. Donc ce qui n'est pas encore disponible il me semble que c'est les cartes de Battlefield V, donc on aura un article plus tard en octobre, les récits de guerre sont probablement en fait le prochain article qui va sortir, voire qu'il est déjà je pense prévu pour demain à mon avis, bref je vous tiens au courant, on a aussi le sentier de guerre qui va être discuté, c'est à dire le contenu qui va être disponible après la sortie de Battlefield V, le tir groupé c'est à dire le mode coop qui va être discuté en octobre, et bien sûr le mode firestorm, c'est à dire le mode du bataille royale qui sera disponible après la sortie aussi. Et finalement sur cette roadmap nous avons le mois de novembre, et durant le mois de novembre ils vont nous parler du mode grande opération, et finalement on aura la sortie de Battlefield V. Donc allons-y avec l'article des armes, nous aurons 30 armes qui seront disponibles dès la sortie, je vous laisse défiler les noms de toutes les armes parce qu'il y en a énormément trop, donc à part ça nous aurons aussi 7 armes d'appui, donc les pistolets, et aussi 9 armes de corps à corps, donc tout ce qui est couteau, matraque, etc. Comptez aussi là-dedans 16 gadgets que vous pouvez ajouter au tout, comme les caisses de munitions, les lunettes de reconnaissance, les caisses médicales, la mine bondissante, le leur, bref, vous pouvez voir la liste qui va défiler avec le tout, et vous pouvez faire pause à n'importe quel moment si vous voulez vous renseigner sur un en particulier. Ajoutez en plus de tout ça, 7 renforts, donc les renforts c'est quoi ? C'est ce que vous pouvez appeler en tant que chef d'escouade, si vous avez assez de points d'escouade que vous pouvez appeler, on parle ici du Rocket V1 par exemple. Et vu que je sais qu'il y a qui sont vraiment très fans des véhicules, surtout de la deuxième guerre mondiale, et bien sachez qu'il y en aura 24, vous pouvez aussi voir la liste qui va passer dans 2 secondes, donc autant en termes de chars, d'avions, de véhicules de transport, tout est là. En plus on peut voir sur l'autre vidéo aussi, un aspect de la destruction qu'ils ont amélioré avec les véhicules, on voit le tank littéralement écraser la voiture et laisser le gros débris derrière, c'est fantastique ce qu'ils ont fait selon moi à ce niveau là. Donc on a eu quelques petites vidéos de ce genre très courtes qui nous montrent différentes mécaniques dans le jeu, mais ce qui est intéressant c'est de voir par exemple les nouvelles maps, les nouveaux véhicules, donc je vais vous faire une petite compilation à l'écran que vous allez pouvoir voir de toutes les autres maps qui ont été aperçus dans ces petits aperçus, c'est pas mal cool, et le compte de DICE aussi sur Twitter en a donné beaucoup, donc voilà, et de toute façon on devrait avoir des articles sur les maps et d'autres modes de jeu qui arriveront très bientôt. Bref, on va retourner un peu sur les armes, oui c'est bien d'en avoir beaucoup à la sortie, mais c'est le gameplay aussi qui est important, le gameplay en tant que tel, qu'est-ce qui a changé, comment les mécaniques de ces armes fonctionnent, et bien on va regarder ça en détail. Déjà depuis la bêta vous devez savoir que les armes on pouvait les améliorer, vous les débloquiez et par la suite vous pouviez aller dans les spécialisations qui vous permettaient de choisir deux arbres je dirais d'amélioration pour avoir par exemple moins de recul ou une plus grande précision, etc. Mais malheureusement dans ce système, dans la bêta, et bien ça vous laissait choisir qu'un arbre à la fois, vous ne pouviez pas aller dans l'autre arbre de spécialisation si vous aviez déjà débloqué le premier, donc c'était un peu frustrant vrai, c'était pas le meilleur système à mon avis, et justement basé sur nos commentaires, ils ont changé le tout et maintenant on pourra faire des croisés entre les deux arbres si on veut, et donc choisir exactement la progression de l'arme qui nous plaît. Un autre sujet très intéressant, et je vais laisser l'article dans la description parce que c'est très très technique, on va juste en parler brièvement ici, et si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description, mais il faut parler de la pénétration des balles dans Battlefield V. Certaines armes, comme les pistolets, vont passer à travers des matières très très disons faciles à briser comme du verre, mais ne passeront pas par exemple à travers des sacs de sable. Alors que des mitrailleurs, qui ont bien sûr un calibre beaucoup plus gros, ces balles là vont passer à travers par exemple des sacs de sable ou même des murs. Donc oui, vous l'aurez compris, dans Battlefield V, si vous savez exactement où se cachent l'ennemi derrière un mur, ou des sacs de sable, et bien selon votre arme, vous aurez probablement la chance de tirer sur lui. Donc juste vous donner l'ordre des différents types d'armes qui pénètrent les différentes matières dans Battlefield V, du plus faible au plus puissant. Nous avons bien sûr les armes d'appui, donc les pistolets, qui font le moins de dégâts. Après on a les PM et les fusils à pompe. Ensuite, les fusils semi-automatiques, les fusils d'assaut, et par la suite nous avons le fusil à précision, les snipers, et finalement les fusils mitrailleurs, qui sont ceux qui peuvent traverser les murs en bois et les barricades. Donc ça c'était pour la pénétration des balles, mais il y a encore bien d'autres choses qu'il faut savoir sur le gunplay. Qu'est-ce qui différencie les armes ? Qu'est-ce qui rend le gunplay plus intéressant que les autres Battlefield ? On va parler de ça à l'instant. Donc voici ce qui est écrit dans un article très intéressant à propos de ceci. Tout d'abord, nous tenons à ce que vous puissiez comprendre ce système et le maîtriser. Pour que cela soit possible, nous faisons en sorte que le fonctionnement des armes soit limpide sur tous les plans, recul, puissance, etc. Si vous parvenez à anticiper ces mécaniques, vous comprendrez mieux ce qui se passe lors du tir et vous progresserez. Ainsi, nous voulons proposer une expérience plus physique pour que vous ayez vraiment le sentiment d'avoir le contrôle sur votre arme. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que chacune des armes, on en avait un peu déjà parlé, chacune des armes a sa propre façon de fonctionner en termes de recul, en termes de puissance, etc. Et donc vous pouvez apprendre comment chacune d'entre elles fonctionne pour décider lesquelles sont les mieux pour vous. Pour rendre le gameplay aussi beaucoup plus apprécié et beaucoup plus équilibré selon les différentes armes, vu qu'il y en a plusieurs, eh bien ils ont fait des modifications au niveau des dégâts des balles. Voici ce qui est écrit. Nous voulons que même les armes à faible cadence de tir permettent de sortir victorieux de combat à 1 contre 2 si les deux ennemis ont été pris par surprise. Nous souhaitons aussi éviter ce genre de scénario. Vous êtes derrière l'ennemi, vous lui tirez dessus à bout portant et malgré tout il se retourne et vous abat parce qu'il avait une arme plus puissante. Donc c'est ça qu'ils veulent éviter et avec ce genre de système qu'ils ont mis en jeu, je pense qu'on pourra avoir un gameplay très, très satisfaisant. En fait c'est plutôt un gameplay beaucoup plus satisfaisant que ce que nous avons eu par le passé. Et du coup éviter justement ce genre de situation où on a l'avantage sur l'ennemi et parce qu'il a une meilleure arme, eh bien boum, on se fait éliminer malgré tout. C'est une excellente nouvelle et j'ai vraiment hâte de voir s'ils ont vraiment réussi un superbe équilibrage avec ce nouveau gunplay. De plus, contrairement aux autres battlefields, ils ont surtout fait en sorte de rendre la dispersion des balles dans le recul. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'ils ont fait en sorte que quand vous tirez rapidement sans vous arrêter, vous allez ressentir la dispersion des balles par le recul de votre arme. Et dès que vous perdez le contrôle en fait et que le recul se fait trop intense, eh bien vous allez savoir qu'il faut arrêter de tirer et plutôt burst fire par exemple. Donc coup par coup. Et encore une fois, ça, ça nous permet non seulement d'avoir un meilleur gunplay, mais d'apprendre les différentes façons que les armes fonctionnent pour devenir meilleures avec celles-ci. Bref, ceux qui veulent beaucoup plus de détails sur les modifications des armes dans Battlefield V, je mettrai l'article dans la description. Il y a beaucoup de détails qui sont beaucoup plus techniques, donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir cela. Je sais que ça fait beaucoup d'informations et j'espère que vous suivez toujours parce que moi je trouve ça hyper intéressant, surtout que je vois tellement de gens qui disent « Ah ouais, mais ça ne m'intéresse pas trop, c'est trop pareil comme Battlefield 1 » alors que non, non, le gunplay, le gameplay en général, toutes les nouveautés, c'est énormément, énormément différent. D'où ces articles qui nous parlent justement de toutes ces modifications et toutes ces fonctionnalités qu'ils ont ajoutées en jeu. Bref, maintenant on va parler de ce qu'ils ont changé selon les commentaires de la bêta. Basé sur l'expérience que les joueurs ont eue durant la bêta, eh bien ils ont fait des modifications sur bien des choses, dont par exemple le système de munitions et le système de vie. Ces mécaniques sont disons très très partagées en ce moment dans la communauté. Environ je dirais la moitié selon les développeurs aiment beaucoup ces nouvelles mécaniques sur Battlefield V avec le système de vie et de munitions qui sont très limitées et l'autre moitié déteste. Donc c'est très difficile pour eux de balancer le tout en ce moment, mais avec ce qu'on a testé dans la bêta, ils ont pu faire des modifications qu'ils nous ont transmis en ce moment. C'est-à-dire que, par exemple, certaines armes, quand vous allez réapparaître, auront plus de munitions. Donc je dirais qu'une bonne partie des armes que vous avez utilisées auront plus de munitions, ce qui vous permettra donc d'être un peu plus efficaces longtemps sur le champ de bataille sans avoir à aller chercher une caisse de munitions ou un poste de revitaillement. Pour équilibrer cela, disons que les postes de revitaillement, les grosses caisses de munitions que vous pouvez trouver dans la map, eh bien, avant, elles étaient présentes dès le début de la partie. Maintenant, vous allez devoir les construire avec le système de fortification. Donc oui, vous avez un peu plus de munitions avec vous, mais par contre, les caisses, vous allez devoir les construire si vous voulez aller en chercher un peu plus. En général, ça ne change pas grand chose, je dirais, parce que de toute façon, rendu au milieu, voire même au quart de la partie, la plupart des postes devraient être construits par les joueurs. Donc, en général, je dirais qu'on n'a pas vraiment à se soucier de ça, de toute façon. Pour le système de vie, vu que vous ne pouvez pas régénérer toute votre vie au complet, si vous prenez trop de dégâts, eh bien, vous le savez, dans la bêta, vous pouviez avoir un bandage que vous gardiez sur vous. Par contre, quand vous réapparissez, vous en aviez zéro, mais vous deviez aller à un poste pour aller en chercher un et l'avoir constamment sur vous pour vous soigner quand vous en aurez besoin après un combat, par exemple. Là, pour, disons, justement, équilibrer le tout, ils ont décidé de nous donner le bandage directement en réapparissant. Vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois si vous avez pris des dégâts, mais après ça, vous devez aller en chercher un autre. Donc, ça devrait satisfaire les joueurs qui trouvent que le time to kill est trop rapide. On verra, bien sûr, ça sera attesté. Une autre plainte de la bêta était la visibilité des joueurs, surtout à courte portée pour certains. En effet, disons que le contraste du joueur avec le fond de la map, par exemple, sur Rotterdam, pouvait être, disons, compliqué à remarquer à certains moments. Eh bien, ils ont ajouté une nouvelle option que vous pouvez activer, que vous pouvez voir en ce moment. Ça permet de distinguer le joueur au corps à corps beaucoup plus facilement, contrairement au fond de la map. Le problème avec ça, c'est est-ce que les joueurs qui sont beaucoup plus loin, justement, eh bien, ça ne les rendra pas encore plus difficiles à les voir à longue portée parce que moi, à courte portée, personnellement, eh bien, je les voyais les joueurs. Je ne sais pas pour vous, mais je n'avais pas nécessairement de la misère à repérer un joueur qui était proche de moi. Au contraire, plus il était loin, plus là, ça devenait un peu compliqué à voir, et là, avec cette option de Haze, comme ils appellent en anglais. J'ai l'impression que ça sera encore plus compliqué de les voir à longue distance, mais après, ce n'est qu'une image, donc il faudra bien sûr tester tout ça. Après, par la suite, nous avons le premier aperçu d'un avion qui décolle du sol, une mécanique qui était très demandée, que nous n'avions pas dans BF1, et qui finalement, semble être, enfin, disponible dans BF5. Nous pouvons voir l'avion décoller à partir du sol sur cette toute nouvelle map Amada. Selon les commentaires de la bêta, ils ont changé le temps de réapparition. Quand vous mourrez, vous le savez, j'en ai souvent parlé que c'était un gros défaut, que justement, c'était trop long pour réapparaître. Eh bien, tout ça a été changé pas mal. Vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide. Parlant de véhicules, il y a quelque chose qui sera très différent des autres Battlefield et qui sera amélioré ici, et ce sont les dégâts localisés sur les véhicules. Dans Battlefield 3, le système était disponible en partie. On pouvait attaquer certaines parties d'un véhicule pour lui faire plus de dégâts et neutraliser celle-ci. Donc, dans les jeux précédents, si le char était partiellement détruit, le pilote se retrouvait coincé, incapable de bouger ou de riposter. Dans Battlefield 5, ces situations seront moins problématiques car ça sera seulement endommagé au niveau des chenilles et non pas sur le canon ou sur les moteurs. Donc, par exemple, si vos chenilles sont endommagées, elles ne seront pas bloquées comme dans les précédents jeux. Elles fonctionneront juste moins bien. Donc, ça, c'était ce qui différencie le gameplay des véhicules de Battlefield 5 aux autres Battlefield 2. Maintenant, on va parler des rôles de combat. Les rôles de combat, c'est ce qui sera disponible dans chacune des classes pour différencier le gameplay dans celle-ci. Il y aura deux rôles de combat par classe à la sortie du jeu. Allons voir de quoi il s'agit. Chaque rôle de combat a des attributs qui lui sont propres qui va justement varier le gameplay de la classe précise. Par exemple, la classe assaut, il y a le rôle de combat infanterie légère et le rôle de combat anti-chart. L'infanterie légère a comme attribut de pouvoir récupérer plus de munitions sur les corps des soldats alliés aux ennemis qui ont été éliminés. Excellent ! Il y a aussi la tribu dure à cuire qui vous permet de récupérer plus de santé contrairement aux autres rôles de combat. C'est donc le rôle qui sera disponible de base quand vous allez jouer l'assaut pour la première fois dans Battlefield 5. C'est un rôle qui vous aidera facilement à jouer la classe assaut parce que dans ce jeu, vous avez peu de munitions, peu de vies et celle-ci vous permet d'avoir beaucoup plus des oeufs. Donc ça sera clairement souvent utilisé par la plupart d'entre nous sauf bien sûr s'il y a une domination de véhicules adverses. Là, vous pouvez utiliser le rôle de combat anti-char. Il faut d'abord le débloquer en jouant la classe mais une fois que vous l'avez débloqué ça vous donnera les attributs suivants. Marqueur de char. Les véhicules que vous endommagez sont repérés et c'est repéré pour toute votre équipe. Et en plus l'autre attribut vous permet d'avoir plus de points de demande lorsque vous détruisez des véhicules adverses. Donc c'est vraiment le rôle de combat que vous utilisez pour les chars ennemis alors que l'autre rôle est plutôt pour foncer sur l'adversaire foncer sur les objectifs et avoir plus de munitions et de points de vie d'un seul coup. Donc voilà. Passons maintenant à la classe médecin. Vous avez premièrement le rôle de combat médecin militaire. Ça vous donne les attributs suivants. Soigneur. Vous gagnez des points de demande supplémentaires lorsque vous distribuez des sacs médicaux à des équipiers. Et ça vous donne aussi l'attribut AT qui vous permet de sprinter plus vite vers les alliés à terre que vous avez repérés. Un rôle clairement basé sur le soutien médical ici. Et finalement l'autre rôle de combat c'est le médecin de combat. Et ça vous donne les attributs experts au corps à corps, toutes les attaques au corps à corps et les mines en un seul coup. Ça semble être pas mal OP ça. Repli d'urgence aussi est un autre attribut que vous pouvez avoir. Vous sprinter plus vite lorsque votre santé est très basse. Il faut voir si la vitesse est énormément augmentée mais ça m'étonnerait que ça soit énorme non plus. Par contre le corps à corps je sais pas qu'est-ce que ça va donner ça au final. J'espère que ça va pas trop être OP en fait. Passons à la classe soutien. Le soutien a deux rôles de combat aussi. Le premier que vous avez dès le début du jeu c'est l'ingénieur qui vous permet d'avoir les attributs suivants. Vous réparez les véhicules et construisez des fortifications plus rapidement que les autres rôles de combat du soutien. Et les armes statiques et montées sur les véhicules mettent plus de temps à surchauffer. Le deuxième rôle de combat que vous devez débloquer plus tard c'est le mitrailleur. Vous profitez de capacité de suppression à améliorer et vous repérez automatiquement les ennemis quand vous leur infligez une suppression complète. Je vois pas comment une suppression ne pourrait pas être complète ici mais je devine qu'il faudra voir tout ça exactement comment ça fonctionne. Et finalement on termine avec l'éclaireur la classe des snipers. Nous avons le rôle de combat tireur d'élite qui est disponible de base dans le jeu qui vous permet de stabiliser la visée avec votre fusil pendant une durée plus longue. Et en plus à chaque fois que vous faites des tirs dans la tête votre durée de stabilisation est partiellement restaurée. Excellent pour les snipers de longue portée ça. Finalement le dernier rôle de combat pour aujourd'hui c'est l'explorateur qui devra être débloqué en jouant la classe éclaireur qui vous permet de réapparaître sur les chefs des squads et les balises de réapparition des autres escouades et aussi vous gagnez des points de demande supplémentaires lorsque quelqu'un apparaît sur votre balise de réapparition. Ça fait pas mal de points de réapparition sur la map ça en tout cas. Hâte de voir comment ça va fonctionner. Ça semble pas mal op les balises de base de toute façon dans ce jeu. Sachez qu'il y aura bien sûr d'autres rôles de combat qui seront ajoutés après la sortie de Battlefield 5 avec les sentiers de guerre donc ne vous inquiétez pas ça ne sera pas tout et que chaque rôle de combat peut utiliser toutes les armes de la classe peu importe. Donc c'est pas parce que vous prenez un rôle de combat que vous n'avez pas accès à toutes les armes de cette classe. Donc voilà ça c'est cool au moins on peut utiliser toutes les armes que l'on veut peu importe. Donc voilà ça fait beaucoup d'informations aujourd'hui je sais mais voilà il fallait que je les transmette et j'espère que ça vous a donné envie d'en apprendre encore plus sur ce jeu qui a clairement un gameplay très différent une personnalisation des modes et bien plus très différent des autres Battlefield c'est génial j'ai très très hâte d'y rejouer d'ailleurs donc vous me direz ce que vous pensez des rôles de combat de cette road map sinon on reparle très bientôt de Battlefield 5 parce qu'il y aura bien d'autres informations qui arriveront en octobre donc laissez un beau gros like cette vidéo m'a pris énormément de temps à faire un commentaire abonnez-vous pour plus d'informations sur Battlefield 5 et comme toujours que la France est avec vous Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501